coucou tout le monde j'espère que vous allez bien j'ai le galère à m'habiller tout à l'heure j'essaie de mettre les boutons c'est très compliqué bon en tout cas je ne sais pas où sont les autres personnes avec qui je travaille puisque personne n'est dû me chercher genre normalement on est censé commencer il y a 20 minutes je suis là tranquille dans la salle de bain en train de vous faire des snaps donc soit ils m'ont zappé j'ai envie de dire tant mieux voilà si on peut oublier un peu genre 15 minutes soit je vois et un problème peut-être technique bref je pense qu'aujourd'hui je vais passer une super bonne journée qu'est ce que je fais de ce truc là je mets deux temps je mets dedans on est bien d'accord c'est bizarre sinon jeudi aujourd'hui c'est aloui quand même quoi tu vois je suis vraiment d'acte de pas être avec eux pour halloween mais bon c'est pas grave voilà j'espère qu'ils m'ont envoyé plein de vidéos je crois qu'ils vont être avec mylon ils vont être plein d'autres potes aussi je sais pas moi je peux mettre une petite ceinture je crois qu'ils sont allés me chercher bon je suis de nouveau en pause voilà j'en profite pour couper vraiment en fait j'ai deux pauses par jour je vous l'ai déjà dit mais j'en profite vraiment pour ressourcer et penser à autre chose que ce dont je pense toute la journée donc voilà ça fait vraiment du bien qu'est ce que je voulais vous dire à je les réponds à cette question meuf qui est complètement louise que penses-tu des matchs petit top de ton mari alors parce qu'on a fait un que penses-tu et du coup j'ai dit ce que je pensais du match de mma contre celui d'adier ilan et du coup il ya quelqu'un qui a rétorqué cette question qu'est ce que je pense des matchs de mon mari tik tok écoute moi de base c'est vrai que je suis un peu sceptique voilà parce que je m'inquiète déjà il crie énormément je lui dis tout le temps fait attention parce qu'à force de hurler comme ça tu vas devenir sourd en plus franchement il a tellement l'habitude maintenant d'avoir son casque et de crier dans ces matchs que dans la réalité il parle très fort donc déjà j'ai peur qu'il ait des problèmes d'audition et plus que ça j'ai peur qu'à force de crier et d'utiliser les cordes vocales je suis pas sûr que ce soit très bon pour la santé mais c'est vraiment par rapport à la santé de mon mari parce que j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose sinon le deuxième point négatif des matchs tik tok c'est que quand on est ensemble et que je suis à la maison c'est vrai je vois pas souvent c'est très souvent le soir qui fait ça donc voilà moi j'ai ma petite vie je vais pas m'en plaindre non plus parce que j'aime bien être tranquille des fois dans mon quotidien souvent je finis tard tout ce que j'ai à faire j'ai toujours des trucs à faire voilà donc dans mes papiers dans des trucs bref mais c'est vrai qu'il ya des soirs où je me sens un peu seul c'est vrai que c'était abusé c'était à pratiquement six soirs sur sept donc là voilà il faudra qu'on trouve un nouveau rythme mais ça me dérange pas que la majorité du temps la majorité du temps ils le fassent parce que j'ai pas tant d'être avec lui à 21 heures devant un film la vérité et sinon ce que j'en pense bon certes il ya beaucoup de gens qui ont des préjugés sur les matchs tik tok tout ça mais moi je trouve que mon mari ça lui va bien voilà je trouve qu'il prend du plaisir à faire ça c'est à dire que il fait pas ça pour l'oseille il fait pas ça que pour l'oseille parce que je veux dire c'est à dire que pour moi il a hâte je le vois bien je le vois dans mon quotidien je le connais je vois que le mec ça lui plaît je vois que vraiment c'est c'est un truc qu'il kiffe équipe de sa team je vous assure je peux vous le jurer que c'est pas que une question de tik tok de lyon et de je sais pas quoi en journée il parle par whatsapp par message et sur instagram tout ça avec certaines personnes avec qui il a fait connaissance grâce au match tik tok qui de ses amis de qui les plus proches à qui raconte le plus sa vie et à qui donne le plus de nouvelles qu'il y en a c'est des personnes de tik tok avoir une communauté et demander des tenants il a un vrai lien comme ça je vois qu'il prend plaisir je vois qu'il est bon dans ce qu'il fait en soi parce que c'est pas donné à tout le monde moi j'essaie de faire des matchs tik tok la vérité je pourrais pas faire ça cinq ou six jours par semaine je prends jeter deux trois heures de match j'ai la tête comme ça je peux plus rien faire ça demande énormément d'énergie je suis crevé le lendemain d'être bon là dedans je trouve qu'il est bon là dedans je trouve qu'au final ça lui va bien voilà pour voir est ce qu'il est à la maison qu'est ce qu'il fait c'est pas mon délire de regarder tout 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 ces trucs tik tok bah aux gens de sa team à faire gagner des événements il se donne du mal il a envie de les rencontrer il en est déjà à son troisième ou quatrième événement avec les donc voilà ce que je voulais vous dire c'est que mon mari je trouve que vraiment pour ces matchs tik tok il se donne du mal il s'investit dans ce qu'il fait il est original il fait des événements quand même il en a fait un vous verrez pour c'est la famille dans le centre de la france c'est un truc hyper original il se donne du mal vraiment pour le coup il est tout le temps en lien avec cette personne là et ça lui va bien voilà de quelque chose d'animé quelque chose d'être animateur de quelque chose de quelque chose de fou parce que mon mari est complètement fou là quand il est dans dans ce rôle là qui lui va très bien carrément là il fait des soirées si j'ai bien suivi tous les mercredis karaoké sur son tik tok non non il kiffe ce qu'il fait donc voilà après la vérité entre vous et moi je préfère que mon mari soit tous les soirs sur tik tok à la maison tranquille ou qu'il kiffe ce qu'il fait plutôt qu'il soit dans une chicha ou qu'il soit dans une boîte de nuit ou je sais pas où là ou lui plaît mais par contre j'aimerais qu'il qui qui fasse plus attention à sa santé parce que c'est très fatiguant de faire ça ça demande énormément d'énergie et il est un appareil auditif beaucoup plus tôt que prévu à cause de ça écoutez moi bien écoutez juste